Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau débat Ce soir en principe on devait parler de la liberté d'expression avec Ryan et Thomas Malheureusement Thomas n'est pas présent Et vu qu'on est que deux avec Ryan, je dois revoir vite fait un peu l'affichage du live Donc je vous demande juste une seconde pour pouvoir mettre à jour le live Tu m'entends bien ? Oui oui je t'entends bien Ryan Juste une seconde parce qu'en fait t'es pas encore sur le live, t'es pas encore affiché Vu que je pensais qu'on allait être 3 du coup j'ai fait l'affichage pour 3 J'ai pas fait l'affichage pour 2 Mais je fais ça vite fait De toute façon j'aurais du le préparer avant mais bon C'est comme ça... Y'a pas de problème C'est des choses qui arrivent Des aléas du direct mesdames et messieurs Ah ouais mais à chaque direct y'a des aléas c'est le problème C'est presque bon Mais du coup Ryan s'il y'a que toi ça va être beaucoup plus court Mais je pense qu'on doit le faire quand même parce que... Y'a pas de soucis Parce que sinon c'est pas cool pour ceux qui regardent et qui vont regarder plus tard Et puis on fera peut-être un débat sur la liberté d'expression une autre fois Comme sur racisme d'ailleurs C'est des sujets qui restent malheureusement souvent d'actualité Certes Certes, certes Salut à toi j'ai un entrepreneur qui nous regarde Voilà, alors je pense qu'on va être bon là On est bon, on est bon, on est là sur le live, voilà Tu es à l'écran Avec mon maillot de Liverpool, comment allez-vous ? Alors ce soir on va pas parler de l'Euro Super League On va parler de liberté d'expression Et alors déjà Ryan, pour ceux qui ne le connaissent pas Je vous invite à aller voir la vidéo, le live La France est-elle raciste et sexiste ? Où Ryan se présente et nous explique un peu son point de vue sur la question Donc je te demande pas de te représenter à nouveau Mais je vais plutôt te demander Alors, y'a un petit écho Je sais pas pourquoi y'a un écho Y'a un petit écho ? Ouais Alors D'accord, alors attends J'vais peut-être enlever mon casque d'Inscar Parce que je pensais que ça allait être plus pro avec mon casque Mais j'vais l'enlever alors Bah à mon avis on doit... Les gens qui regardent le live doivent pas forcément l'entendre beaucoup Et là ? Et là alors attends... C'est bon Bah c'est bon y'a pas d'écho là Ouais Parfait Alors juste... J'vais juste... Non bah c'est bon On va rester comme ça pour maintenant Donc j'vais pas te poser de... J'vais plutôt te poser... J'vais pas te demander de te présenter à nouveau Mais j'vais plutôt te demander Selon toi Quelles sont les limites de la liberté d'expression en France ? On commence... Directement assez... Assez lourd Euh... On met les pieds dans le plat directement Ouais Pas de soucis Euh... Les limites telles que je les conçois Ou telles qu'elles existent genre ? Les deux Ah... Bon bah écoute j'suis pas en droit Mais j'imagine que... La phrase de la liberté s'arrête ou comment c'est elle des autres ? Moi je pense que ça définit bien la liberté d'expression Donc tant que... Y'a pas de provocation Y'a pas d'incentration à la haine Y'a pas de... Y'a pas de... Y'a pas d'appel explicite De menace explicite Normalement tout le monde devrait pouvoir s'exprimer J'ai à peu près tout ce qu'il veut Maintenant euh... Actuellement euh... En France c'est pas du tout ça euh... Y'a l'impression que la liberté d'expression euh... Est contrôlée par euh... Divers lobbys euh... Communautaires Vas-y dis-nous en plus Qui sont ces lobbys communautaires et... Bah écoute euh... Y'a soit la violence dans la rue sur la violence juridique La violence dans la rue je pense qu'on a vu avec euh... Charlie Hebdo Ou euh... Le professeur Paty Et la violence euh... Au tribunal ce serait plutôt euh... Dieudonné, Alain Soral, euh... Erzé Ryssen qui lui est carrément en prison Euh... Donc euh... On est en France, le pays soi-disant de la liberté d'expression Y'a un écrivain qui est en prison C'est... Sans forcément partager ses thèses C'est un fait qui est anormal et qui montre bien Qu'il y a des lobbys qui contrôlent un peu la justice à liberté d'expression D'accord Ok Bah je te remercie pour euh... Pour nous avoir un peu plus éclairé sur euh... Sur ce que tu penses au niveau de... De cette question en France Maintenant la question c'est euh... Que justement toi tu... Tu dis que tu partages euh... Pas forcément les thèses euh... Des personnes dont tu défends pourtant la liberté d'expression Mais euh... Quand il s'agit de haine Est-ce que cette haine elle a sa place dans le débat d'idées Et est-ce qu'on doit lui permettre de s'exprimer ? Bah deux choses l'une La haine... S'il y a une haine Si tant est qu'elle existe A mon avis c'est euh... Un concept abstrait euh... Qui sort euh... Tout droit de... De régime totalitaire Parce que ça euh... C'est euh... Quelque chose qui ne se mesure pas Et qui euh... Et qui euh... Qui ne se pèse pas C'est vraiment un truc subjectif Mais si tant est qu'elle existe euh... Il faut pas avoir ça euh... Il faut pas essayer d'étouffer ça Il faut voir ça comme un baromètre S'il y a des gens qui ont la haine Il faut voir pourquoi ils ont la haine D'où ça vient Mais il faut surtout pas les empêcher d'exprimer Parce que sinon bah... Dehors ça fait leur jeu Ils se disent ah bah voilà On nous a fallu d'exprimer Donc c'est qu'on a raison Et la deuxième chose euh... Bah c'est que... Ils pourraient euh... Passer à des actions euh... Plus radicales Par exemple les... Des... Des propos haineux Depuis que la haine s'exprime sur internet Ironiquement Euh... Euh... La violence haineuse Par exemple les skinheads Bah il y a moins la peur de... De... D'agression raciste Ou d'agression haineuse Dans la rue Comme avant Donc moi je pense que ça... Comment on appelle ça ? Exprimer sa haine C'est une sorte de... D'exutoire Qui permet de pas passer Des actions plus violentes D'accord Et donc euh... Est-ce que justement euh... Le fait que... Les législateurs légifèrent Sur euh... Voilà... La censure des idées Sur les idées qu'on a le droit d'exprimer ou pas ? Est-ce que c'est pas... Une façon pour le gouvernement de... Ou les... Les députés ou le pouvoir Les... Les autorités en général De montrer une certaine impuissance au plan des idées Pour... C'est-à-dire qu'ils arrivent pas à combattre cette haine à travers... À travers... À travers le débat ? Ou à travers euh... Ou à travers différentes choses ? Bah clairement oui Je pense qu'ils se sentent battus parce que euh... Bah sinon ils auraient tout simplement une réponse à apporter Ou euh... Ou ils auraient tout simplement discrétés et thésaineuses Moi je me rappelle dans les années 80 euh... Euh... Le Front National de Jean-Marie Le Pen Ça s'est exprimé Et euh... Comme les gens en face étaient tellement confiants Qu'ils disaient n'importe quoi Bah écoute... Ils le laissaient parler Et puis euh... Il prenait euh... Il prenait sa gifle en débat Euh... Donc oui maintenant euh... Si des thèses euh... Considérées comme haineuses euh... Sont censurées Ça veut dire effectivement euh... Qu'il y a pas de réponse à apporter au prétexte de la haine D'ailleurs la haine a un prétexte subjectif donc... Qui définit la haine ? C'est ça qu'il faudra peut-être voir D'accord... Et tu penses... Est-ce que tu penses que certaines haines euh... On... On... On quand même le droit euh... Le droit euh... À citation euh... Euh... Dans les médias ou... Ou dans le discours populaire ou... Enfin... À l'école... Par exemple ? Moi je pense qu'on est en démocratie donc si euh... Donc du coup ça s'exprimait effectivement D'accord donc euh... On a bien compris que toi t'étais pas d'accord avec le fait de... De légiférer... De légiférer sur la... Sur la liberté d'expression de... De... Moi je vais aller plus loin moi je suis même pour le premier amendement américain C'est-à-dire euh... Je pense que là là-dessus ils ont tout compris euh... Euh... Je préfère encore une fois et puis même un exemple tout bête je suis arabe je préfère quelqu'un euh... Que quelqu'un me balance une insulte raciste et après on voit le pourquoi du comment Que le mec me parle pas et euh... Vienne me tabasser en bande dans la rue je préfère au moins quoi... Au moins il y a une parole tu vois... Au moins il y a un échange de mots... D'accord... Donc pour toi c'est pas... Euh... D'un côté il y a les mots qui et d'un autre côté il y a des gens euh... Qui sont de plus en plus à penser qu'on ne peut plus rien dire euh... Euh... Il y a un vrai climat de tension et qui est alimenté par des lois aussi... Enfin... Je dirais pas liberticides mais euh... Euh... Des lois un peu datées. Moi je pense qu'elles n'ont... Qu'elles étaient légitimes à une certaine époque mais maintenant elles sont plus légitimes. Elles sont dangereuses. Lesquelles par exemple ? Euh... Bah... Tout ce qui est le... Le motif d'incitation à la haine... Ça avait peut-être un sens où à l'époque euh... Chaque français pouvait euh... Potentiellement armé ou chaque français pouvait être potentiellement violent. Là on est dans une époque euh... Très pacifique. Contrairement à ce qu'on dit. Moi je crois pas à l'ensauvagement de la société. Mais au contraire. On est dans une époque où euh... Chaque personne euh... Et plus ou moins responsable. Euh... Donc du coup les... Les... Les motifs d'incitation à la haine pour moi est un motif euh... Euh... Et infantilisant. Et non efficace encore une fois. D'accord. Et est-ce que tu penses par exemple euh... Quand la liberté d'expression elle débouche sur euh... Sur de la violence. Est-ce que tu penses qu'on doit pas après tout assumer personnellement les conséquences de ce qu'on... De ce qu'on dit dans le cadre de cette liberté d'expression ? C'est-à-dire que quand il y a des protections... Tout ça. Est-ce que c'est pas... Je sais pas. Un truc tout bête. Euh... Je suis pas vegan hein. Mais euh... Il y a deux faits. Il existe deux faits. Une maltraitance animale dans certains cas. D'accord. Bah imagine quelqu'un... Un pampon dans la rue. Il m'écoute parler. Et il va euh... Tabasser euh... Il va tabasser un boucher. Est-ce que je suis responsable de ces actions ? Je trouve ça limite. Non mais imaginons qu'un boucher veuille te taper à cause de ce que t'as dit. Bah... Effectivement. Là ce serait... Il faudrait peut-être à mon avis assumer. Mais comme je suis droit dans mes bottes et j'ai pas peur. Et bah je parlerai au boucher. Je dis voilà... La personne en question a mal interprété mes propos. Et euh... Le boucher n'est pas complètement stupide je pense. D'accord. Mais si le... Si le boucher lui il a clairement entendu ce que t'as dit. Il a fait sa propre interprétation. Et... Et il veut tenter à ton intégrité physique. Ah oui effectivement. Ah non attention. Il a dit euh... D'accord ok. Désolé j'ai pas compris la question. Euh... Toute forme de violence. Enfin rien ne justifie la violence de manière générale. Donc euh... Euh... Si le boucher n'est pas d'accord avec ce que je dis à ma interpréter mes propos. Euh... Bah écoute euh... J'ai pas à être responsable de son interprétation. Je suis responsable de mes propos pas de son interprétation. Donc on peut en parler. Il me dit qu'est-ce qui va déranger. On en reparle. Mais rien ne justifie la violence. Je devrais pouvoir dire ce que je veux. Savoir me faire tabasser. Euh... Des gens comme Eric Zemmour disent des choses pas terrible envers ma religion. Rien ne justifie le fait que je vais aller l'embrouiller dans la rue. Comme j'ai vu des gens aller essayer de lui cracher dessus et tout. C'est sa liberté d'expression. D'accord. Mais est-ce que tu trouves ça normal... Si quelqu'un me balance une insulte raciste euh... Bah écoute euh... Je lui répondrai par une insulte raciste. Je vais pas les taper. D'accord. Donc euh... Répondre au mal par le mal c'est ça ? Bah... Quitte... Bah euh... Est-ce que euh... Répondre par une insulte ou répondre par des propos au final c'est pas moins mal que répondre par des... Que certains euh... Peuvent bénéficier d'une protection policière euh... Après avoir tenu certains propos. Mais euh... On est d'accord que... Si leur intégrité physique est à l'évidence menacée euh... Ils devraient tout à fait bénéficier des protections policières. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde bien sûr euh... Des... Des... Quand on tient des propos par exemple anti-sionistes on risque de se faire agresser par l'LDJ. Et là il y a pas de protection policière pour nous. D'ailleurs même il y a une complicité policière envers l'LDJ. Donc ça c'est un débat. Euh... Et par contre effectivement quand on sort des propos islamophobes ou racistes là euh... On peut avoir une protection policière. Et je soutiens la protection policière pour ceux qui euh... Sont menacés pour leurs propos. Quels qu'ils soient. Par contre ça devrait être pour tout le monde. D'accord mais... Moi je trouve... Personnellement qu'il y en a qui en abusent justement. Qui savent que en tenant certains propos ils peuvent bénéficier d'une... D'un... De l'aura médiatique. De euh... D'une protection policière. Tu penses à qui en particulier ? Bah il y avait un prof je crois en région parisienne. En banlieue parisienne qui... Ah oui le prof de trappe. De... Un prof de philo je crois. Oui le prof de philo. C'est ça de trappe oui c'est ça. C'est ça de trappe oui. Ou l'inverse. Ça en dit bon. Et euh... Sur un analphabète ancien pizzaïolo et... Ah ouais. Ça c'est une catastrophe. C'est une catastrophe ça. Donc au lieu d'essayer euh... Qui démonte l'escroquerie Zemmour. Le nom de l'ouvrage ? Euh... Bah alors attends je crois que je l'ai. C'est l'autre Zemmour il me semble. Euh... Je viens de le finir en plus. Ah d'accord. L'autre Zemmour. Voilà. Je préfère que quelqu'un sorte un bouquin sur lui. Il le démonte de A à Z. Plutôt qu'essayer d'aller rassulter Eric Zemmour. Essayer de le jeter dans la rue. De répondre voir des bouquins. Et relayer ce bouquin à l'acheter en masse. C'est une réponse bien plus efficace. D'accord. Bah c'est intéressant moi. En tout cas ça m'a donné envie de le lire. T'hésite pas. Je vais regarder. Je vais jeter un oeil si je peux le trouver en ebook. Pour mon Kindle. Il pourra se trouver je pense. Ou à... Oui. Tu peux le mentionner il répondra. Ok. Je vais essayer. Et au moins on lui aura fait un peu de pub en plus. Ouais désolé ouais. Non mais justement c'est bien. Peut-être qu'il se montrera généreux. Dernière question. Aujourd'hui vraiment ça a été un débat assez court. Je tiens à le rappeler d'ailleurs. Tous ceux qui souhaitent participer à ces débats. Les co-construire. Proposer des idées de débats. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Il y a les réseaux sociaux qui apparaissent sur le live. Ils peuvent laisser un commentaire sur le live. Ils peuvent m'envoyer un email. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais en tout cas ils sont vraiment invités. Voilà. C'est un débat dans lequel les jeunes ont la possibilité de s'exprimer. Et on les invite à le faire. Donc n'hésitez surtout pas. Et tous les avis sont les bienvenus. Voilà. Donc c'est assez court ce soir malheureusement. Ouais. Mais de toute façon on se rencontrera à d'autres moments. Et je voulais te poser une dernière question pour conclure. C'est euh... Alors euh... Je souhaiterais avoir euh... Voilà euh... Au-delà de ton opinion aussi euh... Ce que... Enfin... Ce que tu as en tête sur ce qu'on pourrait mettre en place concrètement. Sur comment concilier la liberté d'expression et le bien vivre ensemble. Parce que euh... Actuellement c'est plutôt l'inverse. Enfin c'est plutôt euh... Contradictoire ces deux... Ces deux phénomènes. Ces deux concepts. Bah... Le vivre ensemble euh... Entre qui et qui par exemple. Entre les woke et l'extrême droite. Entre les... Les communautés. Entre euh... Entre tout le monde. Ah. Entre ceux qui sont visés par euh... Certains qui utilisent la liberté d'expression. Et euh... Justement ces personnes qui utilisent la liberté d'expression. Bah euh... C'est pour ça que chaque euh... Communauté qui se sent visée est des vrais représentants. Moi je pense que si la communauté musulmane avait un vrai représentant déjà à ma vie euh... Euh... On pourrait favoriser le bien vivre ensemble. Euh... Pour euh... Pour euh... Cohabiter avec une autre personne faut la comprendre. Donc euh... Encore une fois. Débriter intégralement la liberté d'expression. La débriter intégralement. Par exemple euh... Euh... Dieudonné avait euh... 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 Ça a été dieu donné après. Euh... Ce qui est reproché en fait à des islamophobes c'est le deux poids deux mesures. C'est qu'on peut ouvertement déverser sa haine sur l'islam. Et euh... Euh... Passer tranquille euh... Euh... Avec d'autres religions. Je pense que déjà s'il y avait une liberté d'expression euh... Euh... À géométrie invariable. Moi je pense déjà que la tension euh... 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 Besserait drastiquement. Donc c'est... Il y a un sentiment d'injustice en fait derrière tout ça aussi. Voilà. Exactement. Donc. Une liberté d'expression inconditionnelle comme au premier amendement. Et euh... Euh... De vrais représentants pour chaque communauté. Pourquoi pas là c'est peut-être un terme un peu fort là effectivement euh... Pour ouvrir un autre débat c'est euh... Pourquoi pas par des quotas. Se dire voilà en France il y a 80% de blancs, 20% d'arabes, Je sais pas, je dis n'importe quoi hein. J'ai pas les vrais chiffres hein. 80% blancs, 10% d'arabes, 5% de moires, 2% de juifs. Et bah... Que ces pourcentages soient représentés sur le champ politique et sur le champ audiovisuel. Enfin dans le débat public. D'accord. Peut-être que ce sera aussi une solution. Mais ça euh... J'ai pas d'aller y arrêter hein. C'est une piste que je lance. Ça se trouve j'ai n'importe quoi. D'accord. Mais c'est en tout cas des pistes intéressantes et qui mériteraient d'être creusées. Voilà. J'espère qu'on aura euh... Je recevrai sur les réseaux sociaux des commentaires par rapport à tout ce que t'as dit. Pour aussi avoir l'avis un peu de tout le monde. Nickel. Et je te remercie beaucoup en tout cas de... D'avoir participé à ce nouveau débat. Ouais bah merci à toi de m'avoir invité hein. Et je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous ceux qui nous regardent. Bonne soirée. Et à très bientôt pour un autre débat. A bientôt. Pareil moi. Salut. 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 Salut.